On est au Rocking Chair à Vevey dans la salle de concert de la ville où on a un peu grandi parce qu'on a fait nos premiers concerts, nos premières répètes et nos premières évidences. C'est un chouette endroit qu'on a dans cette ville. Le Rocking Chair pour nous, ça a aussi été un peu la première étape un peu pro pour le projet. C'était une super expérience. Par la suite, on a eu l'occasion de rejouer, de continuer à travailler notre son, de jouer avec d'autres groupes. En fait, c'est une salle qui nous a suivis tout au long de notre révolution musicale. Notre style de musique, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps évidemment, mais on a une base évidemment très rock où avec Arnaud on a écouté les plus grands classiques, on va dire, que ce soit Black Sabbath, Jimi Hendrix ou DC pour ne pas exciter. Par la suite, on s'est tourné vers des choses beaucoup plus punk, punk rock australien, donc toute cette vibe-là. Et ensuite, on s'est tourné vers quelque chose d'un peu plus expérimental. On est arrivé vers quelque chose de beaucoup plus collaboratif où en fait chaque instrument à part peut apporter sa pierre à l'édifice et il n'y a pas une construction vraiment centralisée sur les guitares, mais vraiment une pyramide qui se met en place petit à petit. 2017, on a sorti une série d'EP slash single un peu enregistrée comme on pouvait. Ensuite, 2019, on a commencé à enregistrer un peu plus sérieusement des albums avec un concept d'une dizaine, onzaine de morceaux. On aime bien prendre une semaine dans un endroit reculé, type chalet en montagne, ferme en France ou des choses comme ça. On se retrouve avec nous-mêmes et on peut vraiment finaliser les idées qu'on avait pour les concrétiser en fait sur un support. FOMIS, c'est produire des chansons, les tester en live, les enregistrer avec des gens bien, et ensuite pressez ça sur vinyle et essayez de les vendre. C'est à nouveau. Qu'est-ce que cet album change en fait par rapport aux autres ? En fait, on le sort déjà avec un nouveau label. On s'est bien entendu avec Taxi Gauche, Records du Rick, qui est aussi un peu dans la même vibe que nous. Il a un peu les mêmes références, on va dire. Et du coup, on sortira cet album avec eux. Notre objectif principal à nous, c'est la tournée, c'est le concert live. Et on crée de la musique pour qu'elle soit jouée. Le meilleur feedback qu'on puisse obtenir sur une idée de chanson, finalement, c'est la scène. Donc, c'est vrai que le moment où on la teste en concert, ça passe. On se dit, il y a quand même quelque chose à creuser. Ça passe pas. Bon bah, on retravaille ou on laisse complètement tomber. C'est fou. Je ne sais pas. On voit d'année en année justement qu'il y a une progression. Donc que ce soit les endroits où on a la chance de jouer, que ce soit le retour du public, que ce soit l'audience, enfin c'est des petites choses mais c'est vrai que ces sentiments de progression qui nous tirent aussi vers le haut. Donc c'est de sortir de Suisse, de multiplier les concerts. Un petit rêve qui se réalise en plus et puis on essaie toujours d'atteindre le suivant. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce... Bon, il nous reste Coachella et le Stade de France, on ne perd pas. Coachella, ce serait pas mal. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...